Je pense que le groupe est bien, on a tout mis en œuvre pour bien récupérer, avec les soins. Et surtout le fait d'avoir gagné, psychologiquement ça donne toujours un avantage pour qu'on récupère mieux quand on dit qu'on gagne. Et c'est vrai que c'était le cas. Je pense qu'on n'a pas encore puiser dans toutes nos réserves. Et puis surtout dimanche soir on jouera une place en Ligue 1 et on sait que c'est notre dernier match de la saison. On va tout donner et on va finir le match, on sera accueilli, on n'aura plus rien à donner. A l'heure qu'il est, on a un but d'avance. Après on sait qu'on va jouer une équipe qui a de la qualité, surtout à domicile, qui a l'habitude de développer du beau jeu avec un fort potentiel offensif. Mais à l'heure qu'il est, on a un but d'avance. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour aller chercher cette Ligue 1. Je pense qu'à domicile on a beaucoup subi en deuxième mi-temps. Et au bout d'un moment, à force de subir comme ça, forcément on craque, soit par une petite erreur, soit par une action bien jouée de l'adversaire. Donc si on va à Lorient et que dès la première minute on se met à subir, ça sera très très compliqué. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Donc il faut qu'on joue notre jeu, qu'on récupère bien le ballon. Mais à partir de là, après, bien ressortir, essayer d'avoir des phases de conservation plus longues, de remonter le bloc plus haut pour se créer plus d'occasions pour mettre en danger cette équipe. Parce que pour les faire douter, il faudra forcément qu'on soit performant aussi offensivement. Et ça passera par un bon jeu collectif. Mais c'est sûr qu'on s'attend à un match retour difficile, comme je l'ai dit. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'emballer le match pour inverser la tendance du résultat. Et à nous d'être prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada